Je vais vous faire découvrir aujourd'hui l'oeuvre de Boris Makaya dont le titre est Le coeur qui a bu du sang. Il s'agit d'un recueil de nouvelles. Ce recueil de nouvelles est paru en 2018 aux éditions La Doxa. Il y a 5 nouvelles à l'intérieur de ce livre. Moi je me propose de vous faire découvrir le dernier texte dont le titre est Je ne savais pas. Je vais vous lire d'abord le texte et ensuite vous donner quelques éléments pour éclairer votre lanterne. Ah père, je ne savais pas. Je ne savais pas que ce jour allait arriver maintenant. Je savais qu'il allait arriver mais pas si tôt. Le soleil a cessé d'éclairer ma vie. Tout est noir dans mon coeur. Quand je voyais les autres pleurer leur père, j'essayais de compatir mais je ne savais pas ce qu'ils ressentaient vraiment. Je ne savais pas que c'était si douloureux de perdre un être cher et surtout un père. Quand je vois les autres rire, je ne peux pas rire avec eux. Je suis quasiment ailleurs, plongée dans mes pensées où je te vois me sourire, te moquer de moi lorsqu'on jouait au Ludo et que je perdais. Tu aimais bien ce jeu, surtout lorsque tu gagnais. Tu criais alors, l'équipe est faible. Je ne savais pas qu'on allait arrêter d'y jouer aussitôt père. Je ne savais pas. Je suis devenu orphelin aujourd'hui et te voici feu, père. Les mêmes interrogations sur le phénomène de la mort. Pourquoi, comment, reviennent constamment mais au bout du silence, la désolation et le vide nous noient dans le chagrin. Pour dédramatiser nos interrogations, nous devenons philosophes. Nous nous reposons sur cette vieille sagesse grecque qui enseigne que la mort ne nous concerne pas puisque nous ne la rencontrons jamais. Car vivant, nous ne sommes pas encore morts. Et morts, nous ne sommes plus vivants pour nous apitoyer sur notre propre sang. Pourtant, le mystère est entier, épais comme un brouillard de saison sèche. En effet, force est de constater que nul ne parvient à dompter ni la douleur, ni le chagrin, ni le sentiment d'injustice dû au décès d'un proche, de se croire un père. Face à la mort, la vie demeure un sempiternel torrent de larmes que rien ni personne ne sait encore apprivoiser. Quel que soit l'âge et en dépit de la maladie, nous sommes chaque fois habités par un amer sentiment qui fait dire que les personnes qui nous quittent partent toujours trop tôt, comme à l'improviste, sans prévenir. Tant nous aimerions encore les garder auprès de nous, les voir simplement, les aimer, les chérir et même nous chamailler avec elles, puis se réconcilier pour chérir encore plus dans le cycle infini de la chaleur humaine fait de haut et de bas pourvu qu'ils nous gardent ensemble et que nul ne s'égare dans les méandres de l'éternité. Hélas, il faut se résoudre à accepter cette fatalité. Père, tous ces derniers jours, ce sont encore des sentiments mêlés d'incompréhension, d'injustice, de regret et d'impuissance qui m'envahissent. Comme une étoile partie trop tôt, j'ai espoir qu'elle brille dans le ciel près du très haut où, je crois, qu'il y a une vie meilleure. Il ne se passe pas un jour sans que je ne pense à toi. Je me demande si tu entends nos cris, nos pleurs, nos lamentations dans l'au-delà. On se prépare comme on peut, on vit avec la peur au ventre parce qu'on ne sait pas qui est le suivant. Si la mort a pu t'emporter toi, un homme fort, plein de vie, c'est qu'elle peut également nous emporter. À la fleur de l'âge, tu es parti. La mort est sans pitié. Elle emporte les nouveaux-nés, elle emporte les vieux sans distinction. Riches ou pauvres, beaux ou vilains, tout le monde y passe. Les gens disparaissent du jour au lendemain. La vie n'est qu'un passage. La mort nous emporte un matin ou un soir, peu importe, mais laisse sur son passage un torrent de larmes, chagrins et pleurs. Mort, tu as emporté mon père et endeuillé toute une famille. Tous les jours, nous te côtoyons sans pour autant savoir quel sera notre jour. Tu m'as arraché mon père et tu l'as emprisonné dans un sommeil éternel d'où on n'aura pu le réveiller. Je t'en veux et je te maudis chaque jour. Pourquoi m'as-tu enlevé mon père? Tu as tout déprogrammé. Voilà que je ne le reverrai plus. Une idylle entre un père et un fils a été anéantie. Mon cœur est rempli de souffrance, de douleur, papa. Je suis orphelin. Tu n'as pas pu bien apprécier le fruit de ta paternité. Tu as été pour moi un chemin de sérénité. Tu as semé le bonheur de ma vie, cette vie dont tu étais le repère. C'est vrai que sur cette terre, tout est éphémère, y compris la vie d'un homme. Mais j'aurais aimé te garder, toi, pour l'éternité. Papa, ta stature me dépasse. Je t'ai vu toucher au plus profond de ton âme lorsque tu avais perdu ton père. Mais tu es resté debout. Et voilà que 15 ans après, tu as retrouvé ton père, me laissant ici. Ta perte me frappe durement. Je n'ai plus droit à tes regards. Regards qui scrutent, regards qui pèsent, qui expriment. La bienveillance. Il nous arrive parfois d'attribuer l'immortalité à certains illustres hommes qui illuminent notre existence. Leur décès nous prend au dépourvu et nous laisse pantois. La disparition des grands hommes rappelle brutalement à chacun de nous la terrible condition humaine. La mort d'un père nous laisse sans voix, indicibles, insupportables. Cette mort ampute ma vie d'un homme si particulier dont le dévouement, en aucune façon, ne s'est jamais essoufflé. Encore moins, encore plus absurde, cette mort qui retire inopportunément à ma vie un homme dont les ambitions étaient louables. Tes paroles étaient toujours suivies d'actes. Bien que la mort soit une loi, son caractère injuste et odieux nous effraie toujours quand elle frappe à la porte. Tout le monde a peur de la mort et personne n'est prêt. Es-tu prêt, père? Es-tu prêt, père? Dès que le moment vient, tout semble évident, paisible. La mort arrive à l'improviste comme le Messie, le jour du jugement dernier où il viendra chercher son église. Elle est quelquefois douloureuse, quelquefois douce, si tant est que l'on puisse considérer que quitter ce monde soit quelque chose de doux. Qu'importe, nous le saurons tous bien assez tôt. Au domicile familial, au centre du salon, sa dépouille fut exposée. Il était vêtu d'un costume d'un blanc immaculé, allongé comme s'il dormait dans ce cercueil blanc. Devant son cercueil se trouvait une photo. A sa droite, mère y était allongée, assistait des femmes qui avaient également perdu leur mari auparavant. Elle seule pouvait rester à côté d'elle. A sa gauche se trouvait une grand-mère, qui n'arrivait pas à croire que c'était son fils qui était allongé dans ce cercueil. Le salon était plein à craquer, des femmes qui étaient assises à même le sol, arborant des pagnes et des foulards. Elles pleuraient en même temps que nous. Dans ce salon, tout le monde pleurait, certainement pas pour les mêmes raisons. Là, face au corps immobile de mon père, je n'avais plus m'empêcher de pleurer. Je n'avais plus honte. Père était doublé d'une extrême prodigalité. Alors que l'adage dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même, père, lui, pensait que la charité bien ordonnée commençait par autrui. C'est dans l'autruisme, le fait de servir l'autre en priorité, qu'il éprouvait le réel sentiment de se rendre service à lui-même. Il ouvrait toujours sa porte et allait sans cesse et sans crainte vers les autres. Il privilégiait souvent son travail au détriment des réunions et des repas de famille. La foule présente parlait d'elle-même. Quel symbole plus éclatant et plus émouvant à la fois que la présence de toutes ces délégations venues de tous les horizons. Le lendemain, avant que la débrouille n'aille à l'église pour l'office religieux, une femme cria « Où sont les enfants du défunt ? Qu'ils viennent voir leur père pour une dernière fois ? » Toutes les femmes reprirent leurs pleurs. On nous fit entrer dans le salon, on nous approchait du cercueil. Mère également était debout et pleurait de toutes ses forces. « À tour de rôle, nous sommes passés. À chacun de nous, on montra le visage de père. » On se retrouvait nez à nez. « Regarde papa, il est mort. Vous ne le verrez plus. » Insista la dame. Après l'église, il fut enterré à côté de son père. Au moment où il tirait sa référence, c'est donc impuissant et malgré nous que nous devions le regarder partir, rejoindre les siens, ceux qui nous ont quittés également avant lui. Donc là, il s'agissait d'un passage de la nouvelle dont le titre est « Je ne savais pas ». Donc « Je ne savais pas », cinquième nouvelle de ce recueil, « Le cœur qui a bu du sang » écrit par Boris Macaya. Donc cette nouvelle, je vous l'ai lue parce que c'est un hommage au père. L'auteur a perdu son père quelques mois avant la sortie de ce premier livre, qui est son premier livre. Et pour faire passer cette émotion qui est difficile à vivre, les émotions nées, les sentiments nés de la perte de son père, il a cité un très beau poème de Victor Hugo, dont le titre est « Le soleil s'est couché ce soir dans les nuits ». Je vais vous lire juste la première strophe de ce poème. « Le soleil s'est couché ce soir dans les nuits. Demain viendra l'orage et le soir et la nuit. Puis l'aube et ses clartés de vapeur obstruées. Puis les nuits, puis les jours, pas du temps qui s'enfuit. » Donc, le cœur qui a bu du sang. D'abord, quelques mots sur l'auteur. C'était au moment où il écrit ou paraît cette œuvre, c'est un jeune lycéen, il est en classe de terminale. Voilà. Un jeune Gabonais, passionné des théâtres, il dirigeait la troupe de théâtre dont le nom est « Les enfants de la rue ». Aujourd'hui, il est étudiant en sciences politiques dans le nord de la France. Donc, « Le cœur qui a bu du sang » est sa première œuvre publiée. Voilà. « Le cœur qui a bu du sang », donc un recueil de nouvelles qui regroupe cinq nouvelles. La première, dont le titre est « Ouali », nous parle en fait des déboires de la vie d'une jeune femme qui est née dans la misère, la pauvreté, qui a tout fait pour en sortir. Après, vous avez « Amour déchu », qui est une histoire d'amour, l'histoire d'un jeune homme qui rencontre une fille dans des circonstances assez particulières. En fait, une fille débarque, comme on dit. Et puis, il en tombe follement amoureux. Ils se marient, ils ont eu une vie ensemble, malgré le fait que les parents, la famille du jeune homme ne sont pas du tout d'accord en fait avec cette union. Ils estimaient que leur fils pouvait trouver mieux qu'une fille qui était servieuse dans un bar et qui avait une vie vraiment très légère. En fait, on se rend compte après qu'il y a un petit secret dans la vie de la jeune fille. Bref, je vous laisse découvrir le titre. Ensuite, vous avez la nouvelle « Un serpent dans mon lit » et par la suite, nous avons la nouvelle que je vous invite à découvrir qui est « La mariée du pont ». Voilà, la mariée du pont. Et pour finir, donc la mariée du pont est la nouvelle la plus longue en fait dans ce recueil. et pour finir, nous avons ce texte donc je ne savais pas que je viens de vous proposer. Dans ce recueil de nouvelles, il est surtout question des relations intrafabiliales, de la tradition qui est très présente, très prégnante dans cette œuvre. Et surtout, il est question aussi, de tout ce qui est amour filial à travers l'histoire de cet au revoir qu'on doit faire au père parce qu'il nous laisse trop tôt, il s'en va beaucoup trop tôt et on n'a pas eu le temps peut-être de lui montrer de quoi on est capable. Voilà, je vous invite à lire ce recueil que vous pouvez retrouver en librairie et sur le site de la FNAC ou sur Amazon. Voilà. Donc, nous étions à la découverte de l'œuvre de Boris Macaïa dont le titre est « Le cœur qui a bu du sang ». J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous dis bye-bye et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501